Bonne nuit, ma biche. Bonne nuit, ma biche. Bonne nuit, ma biche. Bien, voyez-vous, Louis de Funès, il m'arrive de commencer une interview en demandant à l'interviewer s'il est bien à l'aise. S'il se sent confortablement installé, je crois que cette fois-ci, cette précaution sera inutile. Ah, c'est merveilleux. Surtout qu'hier, je me suis foulé le pied et je ne pouvais pas marcher. Et aujourd'hui, il me tombe une scène comme ça qui n'était pas prévu. C'était prévu au scénario. C'était un accident de travail ? Ça aurait pu être un accident de travail. Mais aujourd'hui, je me remets tout doucement dans le lit. C'est déjà tourné dans le lit. Ça n'a pas été fait exprès. On n'a pas arrangé du tout la séquence. Vous avez pas arrivé d'autres incidents pendant le tournage ? On les évite. C'est assez rare, parce qu'au fond, comme vous cavalez assez souvent dans les films, vous vous témoignez. C'est un cavaleur, justement. J'ai marché sur des morceaux de ciment et ça m'a foulé le pied, enfin, un petit muscle du pied. Il en faut pas beaucoup pour diminuer un homme, alors là. Moi, je vois nos hommes d'État ou un président avec ça, on est ridicule. On ne peut plus marcher, on est ridicule. Ça se dit, qui est Joe ? Joe, c'est un monsieur que... C'est un maître chanteur qui vient me demander de l'argent, qui me fait chanter pour une histoire de ma femme, un fuckidou. Parce que ma femme était la fille d'un bandit célèbre autrefois, enfin, je ne sais pas quoi. Et alors, je ne veux pas que ça se sache, et elle ne le sait pas non plus. Mais alors, jour, il me demande de l'argent, il me fait chanter, il divulgue le secret. Il me fait chanter, j'ai pris une fois, deux fois. Et puis, alors, un jour, je trouve un moyen de le faire disparaître, de le tuer, de l'enfermer dans le sol, dans des fondations, sur lesquelles il va y avoir un kiosque, un petit kiosque à musique, que ma femme a acheté. L'idée m'est venue parce qu'elle a acheté le kiosque à musique. Donc, le gars vient, je ne l'épaule pas, je ne tue, je l'enveloppe dans un rideau de douche. Je l'enveloppe dans un rideau de douche, je le colle dans le ciment, hop, et on met la gloriette dessus. Et le lendemain, il y a un inspecteur de police, qui est Bernard Villiers, qui vient me demander « Qu'est-ce que je sais au sujet de M. Joe ? » Je lui ai dit « Je trouve ça fabuleux quand même, ce gars-là, il sait déjà. » Il dit « Oui, parce que Joe a été trouvé assassiné chez lui hier. » « C'est-ce que ça, chez lui ? » « Non, chez moi. » « Non, c'est chez lui. » Et alors, ça fait que je me demande « Qui est-ce que j'ai bien pu tuer hier soir ? » Je lui ai dit « Donc, pas lui. » Alors, je fais le tour de mes amis pour savoir qui j'ai tué. Voilà, c'est ça, c'est le début. Parce que vous avez assez allègrement tué, se mettre dans un chanteur, mais enfin, ceci dit, vous n'êtes pas particulièrement habituellement méchant. Non, pas du tout. Mais là, je l'ai tué, mais c'est pas lui que j'ai tué. Alors, qui ai-je tué ? Qui j'ai collé dans le ciment ? Voilà, c'est ça l'histoire. Pourquoi avez-vous généralement choisi des personnages irascibles comme ça ? Parce que, non, mais je voudrais aller même plus loin dans le... Parce que je trouve ça, moi, c'est en moi, parce que ces gens-là me font rire. Parce qu'ils perdent toute dignité en général, les gens qui se mettent en colère. C'est pas irracible, c'est aux mauvaises humeurs, enfin, qui correspond bien, je crois, un petit côté de notre époque actuellement. La mauvaise humeur, tout ce qui enlève la dignité de l'homme m'amuse. Moi, pareil, je perds la dignité, on perd la dignité complètement. Tout ce qui enlève la dignité, justement, un petit truc, un petit tendon du pied, un tout petit, comme un cheveu, on ne peut plus marcher. Parce que vous êtes, parce que toujours resté fidèle à ce personnage, je me souviens, c'est une de toutes premières apparitions, je me souviens, c'était, je crois, dans le film de Gélin, allait dans Longue. Allait dans Longue, oui, toujours. Tout de suite. Et puis, ça ne me va pas d'aller dans une certaine petite douceur, mais il faut que je reprenne quand même. Je crois que c'est ça, mon père, c'est ça, je suis encore en train de le chercher, mais enfin, c'est ça, le bon, ça va être ça. Très souvent, les acteurs comiques cherchent, à un moment donné, à être aussi attendrissants, vous ne cherchez pas... Oui, non, parce que ça ne me va pas, ça ne me va pas, puis il y en a qui le font. Je le sais, je suis passé par là-dedans, mais, oh là là, j'en ai vu des acteurs comiques qui ont essayé de le faire. J'ai vu Fernandelle, par contre, qui est incomparable, et puis Rému, qui est incomparable là-dedans. Mais sorti de là, je n'en ai pas vu beaucoup, et puis, il y en a qui le font tellement mieux, comme le drame, c'est tellement mieux joué que par moi, vous savez. Moi, je préfère rester dans le comique, puis apprendre, puis me perfectionner, parce que, croyez-moi, alors là, j'en ai beaucoup à faire, c'est ce qui m'intéresse, d'ailleurs. C'est ce qui me passionne. Et comment peut-on se perfectionner quand on arrive quand même au sommet ? Non, je suis arrivé à un sommet de rapports d'argent pour les producteurs, c'est tout, mais je ne suis pas arrivé à un sommet de savoir, j'ai encore plein de choses, et heureusement, et ça, je suis très content. Et je compte, après le film de Gérard Oli, m'arrêter une petite année, m'offrir ça, parce que je ne peux, puis travailler, essayer d'écrire avec des amis, mais un scénario très solide, une chose très burlesque, un peu comme ça correspondait à mon esprit que j'avais au début. J'ai une tendance un petit peu à perdre, il faut rester dans le burlesque. Si je retape dans le gendarme en balade, on a trouvé une petite situation, franchement, burlesque, elle l'apporte terriblement. Parce que plus vous allez, plus vos responsabilités augmentent. Vous êtes non seulement le comique français, vous êtes presque le cinéma français. Oh non, quand même pas. Il y a des firmes qui demandent de vous, il y a des techniciens qui demandent de vous. Je me laisse aller trop dans une chose, une chose sérieuse. Ça ne doit pas rester sérieux, ce truc-là. Le comique est une chose sérieuse, mais moi, je deviens trop sérieux aussi. Je perds mon enthousiasme, pas mon enthousiasme, mais je m'égare un peu. Moi, je voudrais me retrouver comme lorsque je jouais Les Belles Bacantes, vous savez. Ben, des choses, je faisais un poulet, et puis le poulet qui faisait... Ben, c'est ça, ça m'abuse. C'était ça, le vrai truc. Bon, vrai comique, c'est ça. Avec un peu d'absurde, beaucoup d'absurde. Vous devez recevoir des propositions de scénario par centaines d'heures. Non, mais c'est rien, il n'y a rien. Je ne reçois rien de bon, absolument rien. Rien. C'est toujours les mêmes choses. Ou il y a de la drogue, ou il y a des choses sexuelles, ou il y a des gangsters. Je n'en sors pas. Il est espion. Alors là, je n'en sors pas. C'est le grand sort du comique, ça, c'est incroyable. Et vous êtes par contre fidèle comme ça à certains réalisateurs. Jiron. Je m'entends bien, je m'entends très bien. En fait, tous les gendarmes m'entendent bien. Avec mon ami Jean Sac, qui est madame... J'allais dire madame de Funès, c'est madame. Elle change de nom. Elle a été madame Bosquier. Elle a été madame... Comment je m'appelle le gendarme ? Il s'appelle Cruchot. Madame Cruchot. Vous avez madame Cruchot, elle est devant vous, qui rit. Qui fume, qui ne devrait pas fumer. Je lui poserai la question tout à l'heure, derrière elle-même. Est-ce que vous croyez que c'est facile d'être la partenaire de Funès ? Vous croyez que c'est une sinécure, à votre avis ? Oh, sûrement, mais je crois que c'est facile. Et puis moi, j'aime bien être son partenaire à Claude Jean Sac aussi. Aussi, c'est bien. Et c'est drôle, parce que c'est madame de Funès, la vraie, alors qu'il y a eu l'idée de Claude Jean Sac. Parce que si, quand elle a dit le nom, j'ai dit, je pense bien que c'est bien. Mais il se met, c'est pas bien l'idée. Maintenant, je crois que vous en êtes déjà ici, il y a déjà plusieurs semaines de tournage. Oui, je crois sept. Donc, ça se tire. Oui, encore deux, trois semaines. Vous avez déjà d'autres projets ? Oui, Gérard, oui. Le film qu'on devait faire avec Beaubille et qu'on fait avec Yves Montand. Et puis après, je n'accepte plus rien, je voudrais essayer de retrouver un peu les choses d'antan, vous savez, l'enthousiasme d'antan. Comme dans le jazz, un peu comme Claude Léther, il est retourné aux sources pour faire autre chose, pour revenir. On a besoin de retourner un peu aux sources de ce qu'on était autrefois. Et comment allez-vous procéder avec Yves Montand, parce qu'enfin, c'est pas un acteur drôle, Montand ? Si, parce que, regardez, je l'avais vu, je ne le croyais pas, mais il est très drôle dans Le diable par la queue, de De Broca. Il est très drôle. Et tout le film est très drôle, oui. Et puis dans La vie, je ne le connais pas encore plus avant, mais après, il a l'air de vouloir s'amuser beaucoup. Il est très bien. Je crois qu'en plus d'un acteur dramatique, il va se révéler un très bon acteur comique. Alors, on peut terminer en disant Louis de Funès, c'est un chercheur ? Oh, toujours, éternel, comme tout le monde. On devrait tous l'être. Bon, je vous trouve au lit aussi, mais j'espère qu'il n'y a pas eu deux entorses dans le même film. Non, non, moi, c'est pas une entorse. Je me suis coupée avec une scie dans une scène endiablée. Vous êtes vraiment blessée ? Oui. Ah bon, alors on vous trouve au lit pour... On m'a fait les points de suture, on m'a fait aussi une piqûre anti-tétanique. Alors, cette scène au lit que nous devions faire un peu plus tard, on l'a fait tout de suite. Comme ça, ça nous fatigue moins quand même. Non, mais on ne devait pas la faire plus tard. C'est tombé comme ça, juste. Ah bon ? Mais oui, c'est ça. Ah, moi, je ne savais pas. C'est ça qui est amusant. Il n'a pas voulu faire une entorse au planning, enfin. Ah oui. Là, j'avais promis de vous poser une question, je vous la pose, mais enfin, il faut répondre en toute sincérité, comme si le Funès ne vous entendait pas. Qu'est-ce que ça représente, qu'être la partenaire de la vie de Funès ? D'un film à l'autre, comme ça. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente d'abord beaucoup de travail. Parce qu'il faut se donner des coups de pied même quand on n'est pas dans le coup, parce qu'il sait très bien que pour que ça passe à l'écran, le comique, il faut vraiment y aller de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses tripes. Alors, si vous êtes un peu en dessous, il vous le fait remarquer tout de suite, parce qu'il le voit tout de suite, il le sent. Alors, même quand on n'est pas tout à fait en train, là, alors, c'est vraiment du travail. Et alors, après ça, on s'amuse. Alors, ça, moi, rire quand je travaille, je trouve ça merveilleux. Ça crée une ambiance extraordinaire. Puis, de toute façon, à se retrouver comme ça d'un film à l'autre, ça crée des affinités, des accointances, quand même, non ? Oui, oui, parce qu'on commence à se connaître mieux. Alors, je sais qu'en même temps, tout en jouant avec lui, je regarde et je sais presque les choses qui vont arriver et je m'attends à quelque chose qui me plaise et ça me plaît et je peux enchaîner dessus. Enfin, je m'exprime très mal, mais... Non, très bien. Ça roule, quoi, exactement comme une roue. C'est merveilleux, pour ça. Il y a néanmoins, généralement, entre ces deux êtres, une manière d'électricité qui circule, non ? Oui. Oui, il y a des affinités, quoi, indiscutablement. Oui, mais les personnages aussi. Ah, les personnages, oui. Vous croyez que c'est le côté colérique de Funès qui change de costume, d'uniforme, que sais-je, qui provoque cette électricité ? Je trouve que c'est... Je suis un impatient. Ah ! Oui, c'est un... C'est un impatient, perpétuer l'impatient. C'est un actif. Oui, mais impatient. Et en face de l'impatience, qu'est-ce qu'on peut placer ? La patience, c'est la seule solution. Non, c'est pas la patience, je sais pas ce que je place. Ça vient d'instinct, je sais pas. Vous êtes du projet Ouri aussi ? Non, non, non. Non, malheureusement. Non, là, il y en a. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Voyez qu'il est gentil, hein ? Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, ouais. Je vis dans un rêve. Comme dans le genre de balade, et là, je prends un coup de levier de vitesse sur le genou. Ah, c'est gentil.